Vous rencontrez souvent des mammifères sauvages dans vos balades ? Ah, c'est pas facile de les voir ! Leurs traces, en revanche, c'est beaucoup plus simple. Ça vous dirait qu'on apprenne à les reconnaître ? C'est juste génial de suivre comme ça une trace dans la nature, de jouer aux détectives, d'essayer d'imaginer quel animal c'est, qu'est-ce qu'il était en train de faire. Mais attention, vous verrez, c'est pas une science exacte. Sur la boue, les empreintes sont souvent très bien dessinées, mais on n'en trouve pas si souvent. Sur la neige, en revanche, il peut y en avoir beaucoup plus, mais souvent, elles sont pas très nettes. Alors aujourd'hui, notre défi, nous familiariser avec les traces de 15 mammifères. Petite parenthèse pour vous rappeler que l'hiver, ça peut être une saison super dure pour les animaux sauvages. Si vous randonnez ou que vous cherchez des traces, restez dans les milieux ouverts. Ou alors, si vous vous aventurez en forêt, et bien dans ce cas, restez sur les itinéraires balisés ou sur les pistes forestières, comme ici. des rangements minimaux. Et vous verrez que c'est super pratique pour repérer les animaux parce qu'ils adorent utiliser nos chemins. Bon, vous êtes prêts ? On y va ? On se lance ? Alors attention, soyez attentifs. À la fin de la vidéo, il y aura un petit test et trois conseils qui valent de l'or. C'est parti ! D'abord, tout ce qui ressemble à des sabots, c'est des empreintes des ongulés. Ongulés parce que ces animaux, en fait, ils marchent juste sur deux ongles au bout des doigts, trois et quatre. C'est ça qui fait le sabot. Sur deux ongles pour galoper. Balèze, hein ? Le chevreuil a un joli petit sabot plutôt arrondi. On voit parfois les deux ongles extérieurs, les ergots ou les gardes. Dans ce cas, ils s'inscrivent dans un rectangle. Au pas, les deux ongles principaux sont resserrés, mais au galop, ils s'écartent. La trace du cerf, c'est comme une grande empreinte de chevreuil. Chez le mâle, le large sabot arrière s'imprime souvent sur le sabot avant. Si la patte arrière est décalée à l'extérieur, c'est une biche parce qu'elle a un bassin beaucoup plus large pour donner naissance à son fond. Le sanglier a des ergots qui marquent souvent, mais qui sont tournés vers l'extérieur. Ce qui donne à l'empreinte une forme générale trapezoïdale. L'empreinte du chamois a une forme générale de poire, dont les deux moitiés sont bien écartées. Dans la neige, souvent, il laisse un peu traîner les ongles. Et maintenant, les empreintes formées par quatre pelotes des doigts, un, deux, trois, quatre, et une pelote centrale. Ça, c'est une trace de Calidé ou de Fela. Le lynx laisse de belles empreintes rondes. En général, sans griffes visibles. Les pelotes extérieures sont un peu décalées l'une par rapport à l'autre. Le lynx suit volontiers les chemins. Il adore marcher sur les troncs couchés. La trace d'un chat, c'est un peu comme une trace de bébé lynx, ronde et sans griffes. En fait, c'est quasiment impossible de différencier une empreinte de chat forestier de celle d'un gros chat domestique. La grande trace griffue du loup est difficile à différencier de celle d'un grand chien. La pelote plantaire est très triangulaire et les doigts bien écartés, ce qui permet de tirer un trait horizontal entre les deux doigts du haut et les deux doigts latéraux. Si ce n'est pas possible, c'est probablement un chien. Le loup ne zigzague pas comme un chien, il avance plutôt droit. Et puis, il pose souvent la patte arrière dans l'empreinte de la patte avant. Le renard fait une trace ovale, allongée. Si vous arrivez à tracer un trait horizontal entre les deux doigts du haut et les doigts latéraux, c'est bel et bien lui. Et si ça ne passe pas, c'est du chien. Les traces du renard sont souvent par deux, légèrement enobliques. Ou alors dans la neige, la trace arrière sur la trace avant, en ligne, pour économiser son énergie. On enchaîne avec des animaux aux cinq doigts bien visibles, mustélidés ou rongeurs. Le blaireau est un plantigrade. Il marche sur la plante des pieds, comme nous, humains, ou comme l'ours. D'ailleurs, son empreinte, on dirait une trace d'ours miniature, avec cinq belles griffes. La loutre a cinq pelotes digitales déployées en large demi-cercle. Les pattes sont palmées, mais la palmure, comme les griffes, ne marque pas toujours. L'hermine avance souvent par bond en posant ses pattes deux par deux. Dans la neige, elle alterne tronçons sur la surface ou par-dessous en petits tunnels. La martre et la fouine ont des empreintes très semblables, à cinq doigts. Attention, quand elles bondissent, leurs quatre pattes se positionnent en Y, comme le ferait un lièvre, mais de manière beaucoup moins régulière. Comme les autres rongeurs, le castor fait aussi des empreintes à cinq doigts bien marquées. Mais lui, il a une grande palmure sur les pattes arrières. Et enfin, deux animaux qui se déplacent presque exclusivement par bond... Comme ça ! Les traces du lièvre se positionnent en Y d'une manière caractéristique. Dans quel sens bondit-il ? De bas en haut. À chaque saut, il pose d'abord ses petites pattes avant, puis les grandes pattes arrières. Et pour conclure, l'écureuil, dont la piste dessine des motifs typiques sur le sous-bois. À chaque saut, deux petites pattes avant à quatre doigts, puis deux grosses pattes arrières à cinq doigts. Et vite, je remonte dans un arbre. Alors, juste avant le test, mes trois conseils. Dans la neige, méfiez-vous des tailles. Ici, par exemple, les empreintes, ça a fondu, re-gelé, refondu. Ça agrandit les empreintes. Pour savoir la taille d'un animal, c'est bien d'observer aussi la distance entre les pas. Alors, si vous trouvez une trace où vous n'êtes pas sûr, vous avez un doute, ça vaut la peine de suivre la piste un petit bout. Tout à coup, il y a peut-être une trace qui est mieux marquée. Ou alors, vous trouverez une crotte, un frottis ou un autre indice. Et puis, si vous voulez devenir presque incollable, je vous recommande le guide des traces et indices, édité par la salamandre. Ce petit guide de poche vous permettra de reconnaître encore mieux les empreintes des mammifères, mais aussi leurs crottes, leurs autres indices. Ou alors, les nids, les plumes ou les œufs des oiseaux et plein 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 d'autres choses de la nature. Un super livre à commander en cliquant sur le lien en haut à droite de votre écran. Et je mets aussi le lien dans la description de la vidéo. Et maintenant, le test. Alors, regardez bien cette empreinte. Qu'est-ce que c'est ? Et celle-ci ? Et celle-là ? Allez, je vous en mets une quatrième. Vous avez trouvé ? Alors, allez-y. Lâchez-vous dans les commentaires de cette vidéo. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous sera utile. Si oui, merci pour vos petits pouces bleus. Et évidemment, on se retrouve dans deux semaines pour de nouvelles aventures. Pour ne rater aucun de mes épisodes, vous vous abonnez à cette chaîne YouTube en cliquant sur la petite sonnette. A plus ! Sous-titrage ST' 501